Chez Tecalion, on a débuté à peu près 5-6 ans en connectant différents équipements lourds, justement comme je disais, les faux, les redresseurs, les systèmes de bassins, les robots, on a quatre robots KUKA, donc on a commencé en mode lourd. On va commencer une phase 2 prochainement avec l'internet des objets, mais de façon plus léger et de façon plus moderne je dirais. Donc l'internet des objets modernisé je dirais que c'est plus simple, rapide, plus efficace, c'est énormément moins coûteux que ça l'était il y a 5-6 ans quand on l'a commencé, mais chez Tecalion quand on l'a commencé on était énormément d'avant-garde, et là on veut continuer notre avant-gardisme et on s'en va vers la phase 2. Dans la vie de Tecalion, on a eu des gains de façon importante. Les principaux gains évidemment, c'est d'aller chercher les données, de connecter ces données-là, puis de mettre en contrôle notre procédé. Les différents procédés qu'on a chez nous, je donnais l'exemple tantôt le plaquage, à la suite à un plaquage on doit mettre des pièces dans le four, les délais entre les deux procédés, les captures de température, les clients ont accès à l'ensemble de nos données en temps réel et de façon synchrone je dirais. Dans le passé, les données étaient analogiques, donc la majorité des entreprises de notre domaine, l'ensemble des données sont analogiques, dans notre cas à nous, sont 100% digitalisées, donc notre procédé est 100% digitalisé. Évidemment, il reste des personnes qui doivent faire bouger et mettre les pièces dans chacun, et ça c'est notre phase 2. On s'en va vers de l'automatisation un peu plus avancée. Dans d'autres gains qu'on a eus, on est arrivé à travers ces données-là à automatiser différents procédés, dont le procédé de planification. Dans le passé, on avait trois planificateurs, aujourd'hui on n'a plus aucun planificateur. À travers l'ensemble des données, on a automatisé le procédé de planification et on a formé chacun de nos superviseurs et nos chefs d'équipe à utiliser efficacement les données pour arriver à faire de l'ordonnancement quotidien à travers chacun des départements et à être à proximité des clients à travers les besoins de ces clients-là.